Les Noctambules Il était une fois un petit garçon prénommé Jules qui vivait à la campagne avec ses parents dans un tout petit village. Chaque matin, avant de partir de l'école, il avait pris l'habitude d'aller observer les chauves-souris qui avaient élu domicile dans la grange. Il arrivait à pas feutrer afin de ne pas perturber leur sommeil. Elles dormaient, la tête à l'envers, suspendues aux poudres. Jules se retenait de rire tant le spectacle était hilarant. Des légendes circulaient et persistaient sur ces pauvres créatures innocentes. Elles arrachaient les cheveux, suçaient le sang des passants. Pourtant, elles ne sont qu'insectivores. Les camarades de classe de Jules lui disaient qu'il fallait les exterminer. Qu'elles étaient misibles, que ces filles de Satan appartenaient à la sorcellerie. Pourquoi avaient-elles une si mauvaise réputation ? Elles étaient pacifiques, ne dérangeaient personne. Leur aspect, c'est vrai, les desservaient. On les trouvait repoussantes, hideuses. Mais Jules désapprouvait tout cela. Il les trouvait même mignonnes. Il les aimait bien, ces petites bêtes, avec une tête bizarre de souris, leurs oreilles courtes et arrondies, et surtout avec leurs ailes d'oiseaux, alors qu'elles étaient de petits mammifères. Il n'avait pas peur du tout d'elles, bien au contraire. Il voulait à tout prix les protéger. Une minuscule chauve-souris était née récemment, et Jules lui avait donné tout bonnement, car bonne comme non. À la mauvaise saison, le soleil se couchait bien sûr plus tôt, alors Jules avait le privilège de les voir se réveiller et prendre leur envol à la recherche de nourriture, des insectes bien évidemment. À force d'être constamment en leur compagnie, les chauve-souris ne craignaient pas et s'étaient même habitués à sa présence. Carbone reconnaissait son nom et venait se pendre au bras de Jules quelques minutes avant de rejoindre les autres pour la chasse nocturne. Des pancartes annonçaient la venue d'un cirque pour le week-end à venir. À l'école, tout le monde en parlait. Les caravanes et les roulottes étaient en route pour le petit village, mais un accident survint. Dans un virage, une roue d'une des roulottes percuta une grosse pierre. La roue se brisa sous le choc et fit chavirer la roulotte où se trouvait un tigre blanc. Les barreaux étaient distendus, ce qui permit au félin de s'échapper. Il courut éperdument, tout heureux d'être libre, mais ne put être esclave et s'enfonça dans la campagne. Les gens du cirque et des villageois firent une battue pour retrouver le cirque, mais sans succès. La nuit commençait à pointer son nez. Les battues reprirent avec des lanternes et des torches afin de fouiller dans les moindres coins de fourrées de taillis ou de talus. Jules allait rentrer se coucher et il avait déjà dit bonsoir aux chauves-souris. Lorsque tout à coup, il vit passer au-dessus de lui les chauves-souris. Elles se mirent à tournoyer autour de lui, de plus en plus près. Jules ne comprenait rien. Jusqu'à ce qu'il aperçoive la silhouette d'un gros animal à 5 mètres environ de lui. C'est seulement quand un feulement se fit entendre que Jules comprit qu'il avait affaire à un tigre. Les chauves-souris, groupées ainsi en cercle, faisaient barrage pour protéger Jules. Elles avaient dû sentir la présence du félin grâce à leur ultrason et étaient revenus pour sauver Jules. Le pauvre tigre, martyrisé en permanence par les hommes, pensait qu'ils étaient tous de la même espèce cruelle. Les villageois et les gens du cirque arrivèrent aux abords de la maison de Jules, virent ce qui était en train de se passer devant leurs yeux, lancièrent promptement un immense filet sur le tigre et le capturèrent. Les gens du cirque voulaient tuer le tigre qui leur avait causé tant de soucis. Mais Jules proposa que le tigre soit amené dans un sanctuaire afin qu'il puisse retrouver la liberté. Ils hésitèrent, mais devant la ferveur de Jules, qui aimait tant les animaux, tigres et chauves-souris, ils acceptèrent enfin. Depuis, dans le village, les gamins ne parlent plus de filles de Satan, mais d'héroïnes. Si vous avez la chance de posséder une grange, une cave ou un grenier, laissez une petite ouverture. Elles ne sont pas bien grosses, les chauves-souris, de 5 grammes pour la plus petite, à moins 40 grammes pour la plus grosse. Elles vous remercieront peut-être bien un jour, qui sait.